Musique Salut, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo avec lecture où je vais vous présenter les romans que j'ai lus début mai et le mois a très très bien commencé puisque dans l'ensemble j'ai fait quand même des très bonnes lectures dont un coup de cœur et deux lectures qui étaient un peu plus mitigées mais qui restent non pas non plus, qui n'étaient pas des déceptions, c'était des lectures moyennes à bonnes mais en tout cas pas de grosses déceptions. On y va. Ce que j'ai lu ce mois-ci c'est des Femmes remarquables de Barbara Pym publié aux éditions 10-18. Barbara Pym c'est une autrice des années 50 qui est un peu tombée dans l'oubli avec le temps et dernièrement ses romans ont été pas mal réédités que ce soit chez 10-18 en poche ou chez Belfont Vintage en grand format. L'année dernière j'ai voulu la découvrir et j'ai lu les ingratitudes de l'amour publié cette fois chez Belfont Vintage et j'avais été plutôt déçue, ça m'avait semblé assez bizarre comme lecture, un peu trop loufoque mais pas dans le bon sens du terme. Donc une première découverte de cette autrice qui n'avait pas été concluante mais j'ai trouvé celui-ci lors d'un déstockage en début d'année, j'avais quand même envie de lui donner une autre chance sachant qu'on m'avait dit que ces romans étaient assez inégaux donc c'était très fréquent qu'on n'en aime pas du tout certains mais qu'on en adore d'autres et j'ai bien fait puisque celui-là vraiment je l'ai adoré. Dans ce roman là on va suivre Mildred qui est une vieille fille donc ça se passe dans les années 50 et elle a sa petite vie de femme célibataire, elle vit seule, elle s'occupe de la paroisse, en tout cas elle aide le pasteur de la paroisse, tout le monde pense qu'elle est amoureuse de lui mais elle finalement elle s'est fait une raison, elle a compris qu'elle est plutôt une sorte de petite souris terne, qu'elle ne va pas se marier et elle a pris l'habitude d'être indépendante, de vivre seule et elle est plutôt satisfaite de son sort et puis un couple va s'installer dans l'appartement à côté d'elle alors c'est pas une colocation ça j'ai pas trop bien compris mais ils partagent quand même les toilettes mais en même temps c'est pas des toilettes sur le palier donc j'ai pas tout suivi mais en tout cas voilà ils vont avoir une pièce de salle de bain à partager et elle va être amené à les côtoyer un peu plus souvent et à côtoyer d'autres personnes qui sortent un peu de son monde ordinaire. A côté de ça il va y avoir une autre intrigue liée au pasteur et voilà c'est plutôt un roman qui est une tranche de vie, il n'y a pas de vraie histoire avec on va dire un point A, un point B, c'est vraiment une tranche de la vie de Mildred qui s'écoule sur je crois quelques mois tout au plus et c'est vraiment extrêmement drôle. Cette fois-ci j'ai vraiment beaucoup aimé parce que j'ai trouvé que c'est une héroïne qui est très attachante, c'est même une anti, enfin pas une anti-héroïne mais dans le sens que c'est pas une héroïne dans le sens du terme où elle est extraordinaire, c'est vraiment une jeune femme ordinaire qui n'a rien de spécial pour elle, qui est ni mieux ni moins bien que les autres, qui vit sa petite vie et qui va devoir gérer un peu les bouleversements qui arrivent autour d'elle. Mais elle en soit finalement il lui arrive pas grand chose, c'est plutôt des choses qui surviennent chez les autres et elle se retrouve au milieu à devoir essayer de les aider, à essayer de résoudre leurs problèmes et elle garde tout au long du roman un vrai pragmatisme, un vrai sens pratique et en même temps elle a énormément d'autodérision et c'est ce qui fait que j'ai vraiment énormément apprécié ce roman parce que vraiment c'est drôle, c'est cet humour british que j'adore, je pense que je le mentionne vraiment très souvent mais moi c'est un humour qui marche hyper bien sur moi, ce côté un peu pain sans rire, un peu sarcastique, j'adore ça et là le roman en est rempli. En plus de ça on a vraiment un petit effet de comique de situation où il va y avoir des scènes qui se répètent un peu où Mildred a l'impression d'avoir toujours des espèces de déjà vu genre mais on dirait qu'à chaque fois que je fais ça il se passe ça et ça aussi c'est très drôle à lire. Donc ça a été une excellente lecture qui m'a vraiment donné envie de découvrir les autres romans de Barbara Pym. Alors j'imagine vu que c'est assez inégal que j'aurai de nouveau des déceptions mais je pense que j'aurai aussi des belles lectures à nouveau. Donc vraiment un roman que je recommanderais si vous aimez l'humour un peu cynique, un peu british comme je disais, si vous aimez les tranches de vie donc des histoires où il se passe rien de palpitant mais c'est plutôt comme si on ouvrait le rideau et qu'on glissait la tête à l'intérieur de la vie des gens si vous aimez la période des années 50 je pense que ça peut vous plaire. Ensuite on va passer à ce qui a été un énorme coup de coeur et c'est un roman qui traînait dans ma palle depuis plus de trois ans et dont j'avais entendu parler pour la première fois je crois il y a peut-être 10 ou 12 ans sur un forum il y avait eu des très bons avis et comme c'était des gens dont je savais qu'ils avaient les mêmes goûts que moi ça m'était resté en tête jusqu'à ce que sur un coup de tête je décide de l'acheter il y a 3 ans voire peut-être même un peu plus et pendant tout ce temps là je ne l'ai pas lu puisque je l'avais acheté en anglais et j'ai eu vraiment la flemme tout ce temps là donc il s'agit de The Lost Heart of Keeping Secrets de Eva Rice qui est paru en français sous le titre l'amour comme par hasard qui selon moi est un très mauvais titre parce que ça annonce une chiclite de base comme toutes celles qu'on connaît et j'ai trouvé que ce roman était beaucoup plus profond que ça donc dans ce roman là on se retrouve en angleterre en 1954 et on va suivre Pénélope et son frère Hidalgo qui au nom Inigo pardon qui vivent dans une sorte de grand manoir en ruine avec leur mère et ils ont perdu leur père pendant la seconde guerre mondiale donc on est dans une Angleterre qui se remet à peine de la de la guerre qui recommence à vivre mais vraiment tout doucement et surtout grâce aux nouvelles générations qui deviennent adolescents ou qui entre dans l'âge adulte puisque les parents eux sont encore vraiment tournés vers le passé vers la guerre vers ce qu'ils ont perdu et vers cette nostalgie d'un monde qui n'existe plus et c'est vraiment ce qu'on appelle un coming of age novel donc c'est un roman d'apprentissage dans laquelle on va vraiment suivre une jeune fille qui va passer de l'adolescence à l'âge adulte et moi c'est le genre de choses que j'adore je trouve que c'est toujours quelque chose de très touchant j'aime tout autant quand c'est de l'enfance à l'adolescence que de l'adolescence à l'âge adulte c'est juste pas les mêmes problématiques mais je trouve toujours ça voilà très mignon avec des des problématiques qui me qui me touche particulièrement donc c'est quelque chose que j'aime beaucoup lire et je sais pas pourquoi j'ai traîné aussi longtemps avant de le sortir de ma palle parce que voilà ça a été un énorme coup de coeur et je peux comprendre par exemple que ce soit pas le cas pour tout le monde je pourrais je ne peux comprendre qu'il y a quand même certains défauts sur lesquels j'ai complètement passé outre parce que tout a fonctionné sur moi en premier lieu j'ai beaucoup aimé donc cette époque j'ai trouvé que c'était vraiment très bien retranscrit cette Angleterre qui se remet qui va revivre doucement sous l'influence de sa jeune génération et en même temps qui commence à s'ouvrir un peu au monde extra-Europe avec notamment la on va dire l'ouverture sur l'Amérique sur ce que l'Amérique a à leur apporter que ce soit dans les les voitures les styles vestimentaires le comportement et surtout la musique puisque à cette époque Penelope va découvrir petit à petit un jeune homme qui fait parler lui en Amérique mais qui est complètement inconnu en Angleterre il s'appelle Elvis Presley donc c'est assez amusant de voir la façon dont il est monté petit à petit en Angleterre c'est vraiment une histoire enfin anecdotique dans le roman parce que Penelope elle est vraiment ultra fan d'un chanteur qui s'appelle Johnny Ray et qui était extrêmement connu à cette époque moi je le connaissais pas du tout mais j'ai été écouter quelques chansons et c'est vraiment le genre de voilà de crooner des années 50 qui rendait les jeunes filles folles et qui n'avait pas qui n'était pas spécialement très beau je trouve mais qui avait ce charisme et ce côté un peu romantique dans ses chansons qui à mon avis devait toutes les faire craquer donc on va suivre Penelope qui va rencontrer une jeune fille qui s'appelle Charlotte qui est assez différente d'elle c'est une jeune fille qui est très sûre d'elle qui est très extravagante qui est assez fantasque et qui va en fait l'entraîner dans sa vie et on va cela on va donc suivre ces deux jeunes filles qui vont devenir inséparables ainsi que le cousin de Charlotte Harry qui est fou amoureux d'une américaine qui l'a largué et qui est complètement ok c'est vraiment un amour éperdu et pendant tout le roman il a cette obsession de récupérer cette femme est vraiment dans ce roman les personnages sont tellement tellement attachants j'avais l'impression d'être amis avec eux vraiment j'avais l'impression de vivre toutes leurs aventures de l'intérieur de faire partie du groupe de vibrer pour les mêmes choses de stresser pour les mêmes choses d'être émue pour les mêmes choses j'ai vraiment en finissant ce livre j'avais l'impression quitter des amis et j'étais vraiment très très émue par ce roman par les personnages que j'ai trouvé voilà adorable avec leurs failles avec beaucoup de failles bien sûr mais on peut pas s'empêcher de les aimer parce que c'est vraiment ils ont ces petits défauts qui sont liés à l'insouciance de la jeunesse et c'est normal en fait c'est petit à petit avec l'expérience avec les erreurs avec les blessures qu'on change et là ils ont encore c'est vraiment ce petit côté innocent et un moment il ya une phrase que Pénélope dit elle dit et dans tous les cas comment est-ce qu'on aurait pu je sais plus à peu près de quoi c'était mais elle dit dans tous les cas on était jeune et le monde tourné pour nous seuls et c'est vraiment je trouve ce qui retranscrit bien l'esprit de ce roman cette jeunesse qui est tout devant elle et qui va vivre intensément pour se remettre aussi de la guerre et de cette vie qui est devenue un peu morose donc c'est un roman voilà il ya de l'amour il ya des moments d'amitié très important il ya des scènes en famille il ya des colliers à ce côté grande grande maison grande grand manoir un peu qui tombe en ruine et ça fait vraiment penser à tout ce qu'on imagine un peu de l'angleterre romantique et gothique il ya cette ouverture sur la musique qui change sur le rock'n'roll notamment il ya ces scènes ultra glamour où elles vont des fois à des grands dîners où elle porte des belles robes des chaussures des tenues de princesse donc vraiment un énorme coup de coeur pour moi je peux que vous le recommander il a une suite dont on m'a dit que c'était un peu moins bien comme j'imagine toutes les suites mais c'est sûr que j'ai envie de lire parce que si je peux grappiller quelques instants de plus avec ses personnages je vais pas hésiter ensuite j'ai lu en cas de problème de johnny taylor publié aux éditions hervé chopin et il s'agit du sixième tome de la saga les enquêtes les chroniques de sainte marie saga dont je pense je vous saoule énormément avec mais vraiment j'adore vraiment je vous recommande de la commencer si vous aimez encore une fois l'humour british très 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 sarcastique si vous aimez les personnages haut en couleur si vous aimez les situations extravagantes farfelues si vous aimez l'histoire aussi puisque forcément avec tous ces voyages dans le temps on découvre plein de périodes historiques et plein d'événements historiques et alors c'est vrai que certains sont un peu passés en revue très très vite mais parfois on reste un moment et on a toujours l'héroïne qui fait un petit topo en fait sur la période historique dans laquelle ils vont aller et moi je trouve que j'apprends des choses je ne dis pas que je retiens tout mais en tout cas sur le moment j'apprends des choses ça me donne envie des fois de faire des recherches à côté et je trouve ça hyper intéressant dans ce tome là on est un peu un tournant puisque maxwell va se retrouver à être la formatrice de cinq nouveaux historiens qui sont tous assez différents les uns des autres dont l'un qui est assez mystérieux c'est un tome que j'ai trouvé un peu plus tranquille je le qualifierais pas de tome de transition non plus mais on va dire qu'il n'y a pas de grosses menaces c'est plutôt plutôt un peu plus léger c'est un peu comme si on voulait faire comme si l'autrice nous laissait un peu de répit après tous les événements très importants et c'est pour certains tragiques qui ont pu se passer dans les deux trois tomes précédents là on repart sur quelque chose d'un peu plus léger j'ai passé une excellente lecture comme d'habitude ensuite on va passer à un roman dont j'avais énormément entendu parler et qui a été un très gros coup de coeur pour beaucoup de monde il s'agit de la librairie des rêves ensevelis de madeline martin publié ici aux éditions j'ai lu dans cette couverture que moi je trouve absolument magnifique dans ce moment là on va se retrouver au début de la seconde guerre mondiale à londres avec deux jeunes filles qui ont quitté leur campagne pour venir à londres pour venir vivre vibrer dans cette nouvelle ville sortir et qui doivent bien sûr trouver un travail l'héroïne c'est grace et comme elle n'a pas vraiment de référence elle se retrouve être engagée bien malgré elle puisqu'elle n'aime pas spécialement la lecture dans une petite librairie de londres avec un propriétaire un peu gronchon qui n'avait pas spécialement envie gronchon pardon j'ai fait une petite contraction entre gronchon et gronchon mais ça marche aussi donc il n'avait pas spécialement envie de l'avoir chez lui mais il n'a pas le choix et petit à petit ces deux êtres vont s'apprivoiser et grace elle va aussi découvrir le pouvoir de la lecture elle va s'y intéresser de plus en plus donc on suit un peu son apprentissage de lectrice et en même temps on va suivre la seconde guerre mondiale qui commence notamment avec toute la période du blitz à londres donc en tous ces bombardements aériens incessants que londres a vécu pendant je crois plusieurs mois je me souviens plus combien de temps à peu près mais je crois que ça a été quelque chose comme huit ou dix mois quasiment de bombardements incessants alors ce que j'ai beaucoup aimé c'est justement cette période historique j'ai trouvé que c'était très bien retranscrit moi j'avais jamais lu de roman qui se passait pendant le blitz et la façon dont c'était décrit et surtout qu'on avait des scènes qui revenait énormément grèce parce que grèce va intégrer un service de protection des civils donc elle fait des rondes le soir et on a vraiment ce côté les rondes de soir les bombardements courir se cacher secourir les gens et le fait de mentionner énormément de fois ça fait qu'on sort on devient oppressé en fait par par ces répétitions de moments dangereux par ce stress qui monte et j'ai trouvé qu'elle avait très bien retranscrit ce que pouvait être la vie à cette période après de manière générale je suis un peu plus circonspect sur le reste parce que j'ai trouvé dans l'ensemble le roman très lisse notamment au niveau de ses personnages qui ont pas vraiment de relief qui reste quand même très fade qui ont pas de faille et ce qui fait que certains moments qui devraient être tristes finalement je trouve qu'ils nous passent nous passent un peu au dessus parce qu'on n'arrive pas spécialement à s'attacher au personnage grèce c'est une jeune fille très gentille elle est très mignonne elle est pleine de bonne volonté mais elle est trop fade en fait et du coup voilà pour moi c'était c'était quand même une petite déception de ce côté là et c'est le cas aussi pour les autres personnages que ce soit les personnages ben ouais les personnages secondaires du coup voilà j'ai trouvé que le tout était beaucoup trop lisse alors que franchement on avait une très bonne histoire de base basée sur des faits réels sur une période historique qui est passionnante mais là c'est vraiment les personnages qui ont pêché pour moi et enfin on va finir avec un roman que j'ai lu en version audio il s'agit du tome 1 de son espionne royal enquête en tout cas ça s'appelle son espionne royal mène l'enquête et c'est le tome 1 d'une saga qui en contient je crois déjà 12 ou 13 en tout cas en français et c'était pour le cozy mystery book club donc c'est une lecture que j'ai trouvé un peu ouais pareil un peu mitigé pour vous expliquer un peu on est dans les années 30 et on va suivre georgie qui est 34e dans l'ordre de succession au trône parce qu'elle est vaguement cousine avec je sais plus qui dans la famille royale et son frère lui a plus ou moins coupé les vivres donc elle s'installe à londres toute seule et elle va se retrouver avec un cadavre final forcément sur son chemin elle va décider d'essayer de résoudre l'enquête parce que quand même ça mais disons que ce cadavre tout porte à croire que le coupable est son frère et forcément elle veut l'innocenter elle veut s'innocenter aussi parce qu'elle est un peu elle a l'air un peu suspecte et donc elle va commencer à faire ses recherches alors c'est un roman qui a l'avantage d'avoir de l'humour georgie c'est un personnage qui a vraiment pas mal d'humour qui a de la répartie qui est assez drôle les personnages sont assez haut en couleurs on a la belle sœur insupportable le frère qui est vraiment nonchalant et un peu bon à rien on a la meilleure amie un peu fantasque hyper ouverte un peu extravagante on a le beau jeune homme dont on se doute que ça va être le male interest pendant tout le reste des romans donc ce côté là c'était sympa mais par contre ça manque vraiment de rythme parce que le crime arrive au bout de 40% du roman donc ce qui est vraiment très long quand même pour un cosy mystery donc le début c'est vraiment expliquer l'histoire de georgie comment elle en arrive à vivre à londres etc mais le meurtre pour moi survient bien trop tard et j'ai l'autre souci ça a été aussi qu'il n'y avait pas tellement de personnages secondaires ce qui fait qu'il n'y a pas tellement de suspects dans cette histoire et moi clairement je l'ai trouvé dès le début j'avais pas complètement le mobile j'avais une vague idée qui s'est révélé on va dire à 60% vrai mais par contre le coupable pour moi m'a sauté aux yeux et c'était bien lui et c'est un peu dommage parce que franchement on s'en doute pendant tout le roman et en fait on attend le moment où georgie va s'en rendre compte aussi de l'autre côté on a la reine qui va demander à georgie d'enquêter sur la nouvelle maîtresse plutôt du prince et le prince à ce moment là c'est le prince qui va être le roi édouard je sais plus combien mais celui qui a abdiqué pour épouser wallace simpson et toute cette partie qui de ça devrait être enfin le livre devrait tourner un peu autour de ça aussi et en fait c'est complètement zappé à cause de l'enquête georgie ne pense plus du tout à cette partie là on en reparle vaguement en trois lignes à la fin et donc voilà j'ai trouvé que c'était pas très bien équilibré dans le roman que ce soit l'enquête la découverte du cadavre ou la balance enquête et vie personnelle je pense que je continuerai quand même puisque les disponibles le tome 2 est disponible en audio aussi sur next story mais clairement là ça m'a pas donné envie d'acheter les romans et je suis assez contente justement de pas l'avoir acheté voilà cette vidéo est maintenant terminée j'espère que ça vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à me dire ça fait toujours plaisir et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo salut